Il n'est pas encore 20h quand ce lundi 15 avril 2019, la flèche de Notre-Dame de Paris s'effondre sous les yeux d'une foule abasourdie. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers montrent la violence de l'incendie. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite et la tour Nord menace de s'effondrer et d'entraîner avec elle tout l'édifice. Toute la nuit, les pompiers luttent contre les flammes. Le président de la République se rend alors sur place. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Après 15 heures d'un combat titanesque et très risqué, les sapeurs-pompiers maîtrisent l'incendie devant des passants rassemblés à la limite du périmètre de sécurité tout au long de la nuit. Ça fait bizarre, ça nous dit quelque chose que tout n'est pas éternel. Si Notre-Dame peut être détruite, ça fait peur. C'est toute une histoire, c'est compris la littérature, c'est Victor Hugo, c'est tout ça. Puis c'est la pratique, là on est en semaine saine. Cinq ans plus tard, alors que le chantier de reconstruction approche de son terme, trois juges d'instruction enquêtent toujours sur les causes de l'incendie. Dans les mois qui avaient suivi le sinistre, l'enquête préliminaire avait privilégié la piste accidentelle, évoquant un court circuit électrique sur le chantier de rénovation, pointant la défaillance du système d'alarme.